What's up, j'espère que tu aimes bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Là, je suis content parce que ça fait un peu plus de deux semaines que j'ai pas eu du temps pour moi, j'ai pas eu un jour pour moi. Donc, je te fais un petit vlog. Aujourd'hui, bon, ça va être un vlog sans être parce qu'on va revenir en format normal. Parce que je t'explique, le problème du jour, c'est aller chercher le colis MyProtein parce que oui, j'ai reçu mon colis MyProtein. Ensuite, c'est faire une séance d'eau de fou, d'accord ? Je vais faire une séance d'eau de fou. Aller à la salle, c'est mon point faible, séance d'eau. Une séance que je vais te détailler et partager quand je vais rentrer à la maison, format traditionnel de ma chaîne YouTube. Et après, un boxing de mon colis MyProtein. J'ai pas pris un colis de ouf, il y a beaucoup de vêtements et tout, mais il y a un complément, je s'espère, on peut oublier, mais il y a un complément du futur que je dois te montrer. C'est important parce que ça va me mettre grandement pour la suite. Bon, j'avais déjà un programme d'eau, mais non, les gars, je vais faire un programme poule, un programme poule du futur, un programme poule difficilement réalisable. C'est-à-dire que tu as envie de le faire avec moi, il faut que tu sois prêt, vraiment. De toute façon, je vais trop détailler ça, ce soir. Il faut que tu sois prêt. On va faire un petit déj, pain complet, avec un beurre de cacahuète et miel. Ça, c'est bon, ça. Les gars, toujours, toujours toaster le pain, toujours toaster le pain, c'est important. Toujours toaster le pain. Après, on va prendre un petit miel cool, mais ça, c'est le plus important, les gars. Beurre de cacahuète, smooth, d'accord ? On va prendre celui-là avec les grains dedans, on va prendre celui-là, le fluide, OK ? Comme ça, dès que ça sort, on tourne ça, on met du miel et c'est parti, on se barre. Pain complet, beurre de cacahuète, miel. Quand tu mets du miel, tu mets le miel en dernier et tu fais des cercles, tu vois ? Ça, c'est magnifique. Avec un petit café, sans lait, sans rien, sans sucre, histoire de bien se réveiller. Bon, on a un café, il est léger. Après, on va se mettre un pré-workout dans le front, mais ça va bien se passer. Et aujourd'hui, on est en repos. Bon, deuxième étape, faire 105 pour partir. Mais avant tout, il faut que je te montre ce que j'ai pris le matin. Parce que oui, le matin, j'ai pris, hop, en complément, mes gumis. Alors, j'ai pris le gumis là, ça, c'est pour les cheveux, ongles, c'est la barbe, tu vois, c'est important. Et ashwagandha, ashwagandha au réveil. Alors, la ashwagandha, j'en ai déjà parlé et tout, je ne vais pas encore reparler dessus, mais la ashwagandha, je préfère la prendre le matin que le soir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand je prends la ashwagandha, le soir, quand tu te réveilles, le matin, si tu as un mec, tu aurais une barre, elle sera comme ça, elle va te déranger. Elle va vraiment te déranger. Bon, là, j'aurais pu la prendre le sort parce que je suis à la salle, mais je ne savais pas comment ma journée allait se dérouler. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais deux semaines, un peu plus de deux semaines de travail. Je pensais que j'allais rester libre toute la journée, mais là, hier, je ne suis pas allé à la salle. D'habitude, j'allais à la salle tout le temps. Hier, je ne suis pas allé à la salle. Je me suis reposé, je n'ai rien fait. Là, c'est bon, là, j'ai envie de tout tuer, là, vraiment. Donc, ashwagandha et mon complément cheveux, peau, barbe, tout. Voilà, comme ça, on est bien. Bon, voilà ce que j'ai emporté dans mon sac à la salle de sport. On va commencer par la roue abdo, très important. Les fat grip. Alors, je vais voir si je les ai utilisés pour certains exercices. Parce que, au programme poule, il y aura les bras. Et ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé les bras avec un bon grip. Elastique pour réchauffement ou pour faire quelques trucs cools à l'entraînement. Au niveau complément, le meilleur pré-workable de chez MyProteins auprès de thermo. Les EAA, le thermo pur. Alors ça, c'est un brûleur de graisse. D'accord ? Ça va m'aider à brûler un peu plus vite et faire une sèche optionnelle. D'accord ? Même si que, voilà, ça ne fait pas tout. Je ne l'ai pas encore bien testé. Il faut que je teste plus longtemps pour avoir un avis cool par rapport à ça. Par rapport au genre, je sais que j'avais fait, enfin, je l'avais dit en vidéo. Mais les compléments, ils sont archi gros, tu vois. Ils sont gros et ils sont lourds. Ça veut dire que moi, comme j'ai du mal avec, je les casse en deux ou alors je les croque. Et après, je bois de l'eau et voilà, c'est bon. Parce que ça, c'est compliqué. En plus, ça, ça lui a un peu. Ça reste un peu de poudre. C'est pas cool, ça. Bon. Une corde à sauter. On verra. Parce qu'à ce moment, ça sera vraiment lourd. Donc ça, c'est... Il me reste encore un peu de jus. La ceinture. Ah oui, en boisson. Oui, j'ai ça. Alors ça, c'était une boisson et du son limité. Boisson BCA. Alors ça, je vais vraiment la prendre. Si là, il faut appeler l'hôpital. Si ma soeur, elle est trop lourde. Si je n'ai plus d'énergie, je vais prendre ça. Ça va me remettre un peu d'énergie. Ça, c'est cool. Le shaker, il n'y aura que de l'eau dedans. Un trépied pour filmer. Les bandes pour les poignets. MyPro. C'est la gamme la plus solide de chez mes protéines. Donc ça, c'est cool. Un trépied un peu plus petit pour faire des plans plus petits plus bas en vidéo, faire des contre-plongées incroyables. La caméra principale et les deux objectifs. Pour ceux qui se connaissent un peu, je prends toujours un 50 mm et un 85 mm. Ça, c'est pour faire des plans plus ou moins normal, on va dire. Comme ça, ce sont des plans serrés. Émotions, visage, tout. Pour donner de l'immersion à ce que je fais. D'accord ? Donc tout ça, ça va rentrer dans mon petit sac. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'ai dit que je m'entraînerais le moins possible avec mes Airpods afin d'être plus focus, d'être plus concentré. Mais là, c'est un jour spécial. C'est un jour où si vraiment il y a de la difficulté, si vraiment c'est compliqué, je vais les mettre. ou si je sens que j'ai besoin de les mettre pour aller encore plus loin, je les mettrai. Donc là, c'est un jour bonus. Donc on va mettre ça dans un endroit où on va se rappeler. Par contre, attention les gars, il ne faut pas filmer au volant. Il ne faut pas filmer au volant. Il y a trop d'accidents. OK ? Donc, mettez votre musique tranquillement et posez votre téléphone. Nous, on va faire de l'essence. Parce que là, là, voilà, ça va. Mais bon, vu que je travaille loin et tous les jours la voiture, on va faire de l'essence. Bon, j'ai bien fini ma séance. Tout s'est bien passé. J'ai fait les choses bien. Je n'ai pas filmé à la salle pour parler, pour faire des vlogs. Parce que je ne serais pas monétisé à cause de la musique, malheureusement. Et ça, c'est contraignant. Là, je suis KO. Je suis vraiment KO. Je vais me faire des oeufs brouillés tranquillement. Avec du jambon. Je vais faire ça avec du jambon et du pain complet. D'accord ? Mais je vais te montrer comment je fais mes oeufs brouillés parce qu'il faut partager les petites techniques petit à petit. D'accord ? Donc, ça va être les oeufs brouillés du chef Dams. D'accord ? Là, c'est une exclue. Ok ? Là, c'est un vrai baril que je te montre. D'accord ? Donc là, il faut enregistrer. Il faut être attentif. Il faut regarder plusieurs fois parce que c'est important. Déjà, on va prendre des oeufs. On va en prendre quatre. D'accord ? Là, j'en ai trois. Mais il y en a un autre là. Je ne peux pas prendre les quatre dans une main. D'accord ? On va prendre un peu de lait. T'inquiète, ça va bien se passer. Bon, là, j'ai mes oeufs. Je mets un tout petit peu de lait. Après, hop, du sel. Ok. Du poivre. Voilà. De l'ail. Ok. Un tout petit peu de piment doux. Ok. Légèrement de paprika doux. Ok. Et la ciboulette. Hop. Voilà. Après, je remue pour avoir un bon petit mélange. on casse bien les jaunes. On remue ça bien. Après, tu as un mélange qui ressemble à ça. D'accord ? Un truc cool. Un truc bon. On pourra le cuisiner correctement. Et là, tu auras des oeufs brouillés du futur. Vraiment. Je vais prendre un peu de beurre, mettre ça dedans et je te montre le résultat final. Ça va être incroyable. bon là, avant de faire l'unboxing, je te fais un petit montage pour les réseaux, pour Insta. Histoire de mettre en avant MyProtein. Tu vois, le sponsor, c'est important. Tiens, je te montre ça. Petite vidéo d'un cocktail avec la Clearway. Je fais quelques ajustements et après, on est bon. Tu vois, là, il ne manque plus que le son. On va trouver un son Lofi sur le site Artlist tranquillement. Et puis voilà, ça va bien se passer. Là, j'ai fait un nouveau type de contenu où je mets bien ma photo de profil, mon nom et le titre parce que je me fais voler des vidéos, les gars. Je me fais voler des vidéos parce que tu vois, faire des bonnes vidéos et tout. Les gens, ils n'ont pas l'habitude. Ils volent. Les autres ambassadeurs, on a, ils volent tes contenus. Donc, il faut mettre une signature, tu vois. C'est important. Les gars, c'est bon, on a mis du texte et de la musique. Regardez le résultat final. Je veux une note, les gars. Je veux une note sur 10. C'est important dans les commentaires. Regardez ça. Ok, c'est bon. On a fait un truc cool, un truc rapide, un truc simple, un truc efficace. Il faut juste que je regarde. ça va, ça va, ça va, ça va. En plus, j'ai de la chance d'avoir les vraies typographies de MyProtein vu que j'ai fait des projets pour eux. Donc, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On est bien. Ça, c'est du contenu simple, rapide et efficace que j'aime bien faire, tu vois. Parce que je parle du principe où MyProtein, ils me font confiance, ils m'ont fait confiance. Grâce à vous aussi, on ne va pas se mentir. Mais, j'aime bien leur apporter du contenu que personne d'autre peut faire. Enfin, c'est osé de dire ça, mais très peu de gens peuvent faire ce contenu de cette qualité-là. Et moi, je suis l'ambassadeur, influenceur qui va leur apporter ça. Parce que c'est important, il faut les remercier les gars. C'est important. Bon, j'espère que tu as pu apprécier le petit vlog de ma part. C'est un vlog vraiment petit, vraiment rapide, vraiment simple, efficace. Mais, voilà, faire des vlogs, c'est compliqué, les gars, c'est pas que c'est aussi dur. Je sais que j'en ai fait auparavant et tout, mais c'est dur. Mais, j'en ferai un peu plus ces jours de repos. Je serai de faire des vlogs à chaque fois. Là, on va procéder à l'unboxing du colis MyProtein, comme je te l'ai dit, voilà, avant d'aller à la salle, je suis parti prendre mon colis. Non, je suis parti faire l'essence, prendre mon colis et après l'entraînement. Et là, j'ai un complément ultime que faut que je te montre. Donc, on va ouvrir ça et puis voilà. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de couteau de boucher. J'ai ouvert le colis avec un stylo, comme ça. Il est ouvert rapidement. Alors, comme je t'ai dit, c'est un petit colis. Il y a des vêtements. Ça, c'est un tee-shirt noir Oversize, de la même gamme que le pull que j'ai actuellement. J'aime bien le Oversize, cet été, on se rend au Versailles. C'est important. Ça, c'est un débardeur blanc, un débardeur de prisonnier. C'est important, les gars. Débardeur blanc, MyProtein. Je vais le mettre peut-être demain, on verra. Ça, c'est quoi ? Je crois, c'est le pantalon. C'est un pantalon noir Oversize. C'est important. Et ça, c'est le pull qui va avec le pantalon noir Oversize. Parce que, ouais, ouais. En fait, c'est le même pull que là, le pull en gris. Enfin, le pull en gris, j'ai le même en noir. J'ai l'ensemble complet. Comme ça, je serai bien, je serai en Oversize. Et franchement, je me sens bien dedans. Je me sens vraiment bien. Au début, je me dis, vas-y, l'Oversize. Alors, on ne voit pas ton corps, on ne voit pas que tu es balèze. Mais quand tu l'as, franchement, c'est bien. Ça fait du bien d'être en Oversize. Il y a un petit style. Donc, la même tenue que j'ai là, mais en noir, en full black. Le tee-shirt, le bas, le haut, comme ça, je suis bien. Et un débardeur blanc. Maintenant, niveau complément, j'ai pris ça, tu vois. C'est une boisson, une boisson, de l'eau protéinée. Je crois que c'est une boisson Clearway. Donc, j'ai pris ça. Je vais goûter, je vais voir. Je l'ai surtout pris pour faire une petite vidéo Insta, une petite pub cool, tu vois, aussi, partager avec les réseaux. Donc, voilà. Vegan, protéine, water, on va tester ça. Je te dirai si c'est bon ou pas. On a repris la shwaganda, les gars. La shwaganda gummies. Ça, c'est important, les gars. C'est le complément à prendre. J'en ai parlé, j'en ai beaucoup parlé. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que je me sens bien quand je le prends. D'ailleurs, demain, demain, j'ai encore allé à la salle. Je vais le prendre ce soir. Je vais prendre mon ashwaganda ce soir. C'est important. Et ce qui est bien, c'est que la 60 faut en prendre deux par jour. Donc, c'est un mois, les gars. Un mois de testo au max. C'est important. Il faut prendre. Et le dernier complément, les gars. Après, il n'y a plus rien. C'est ça. The joint, les gars. The joint. C'est un truc de fou. Alors, c'est un complément alimentaire qui est un peu comme le collagène, tu vois, qui va réparer les articulations. Il me semble qu'il y a du collagène dedans. Je n'aime pas du... Non. Si, si. Il y a du collagène dedans. Il y a du collagène. Et c'est un complément. Il est cher. On ne va pas se mentir. Il est cher. Je crois qu'il est à 60. Il est dans les 60 balles, je crois. 60 euros pour un complément alimentaire, c'est cher. Je me suis dit, bon, c'est dans la gamme MyPro de MyProtein, MyProteinPro. et j'ai envie de tester. Je vais le voir, c'est vraiment utile. Ça marche bien parce que mes articulations, c'est compliqué. Là, je suis en mode prépa physique pour pouvoir soit jouer dans un club, soit faire quelque chose de mon corps à un niveau semi-pro ou professionnel de cette discipline sportive. J'ai envie de pousser mon corps au max et pour ça, il faut que je répare mes articulations. Donc, ça, on verra si ça va faire l'affaire parce qu'il n'y a rien de mieux chez MyProtein pour protéger les articulations. Il n'y a rien de mieux, c'est le meilleur complément. The joint. Donc, on va voir ça. Si jamais il y a des compléments que tu veux, tu as le code DAMS sur MyProtein. Ok, tu as le code DAMS, tu vas dans la description, dans ma bio, code DAMS, tu es sur le lien et tu fais ton shopping, tu te fais plaisir. Ça va t'aider toi, ça va m'aider moi aussi à faire les choses bien. Bon, maintenant, je t'ai montré tout ça, il faut qu'on passe au programme. Il faut que je te montre ce que j'ai fait là. D'ailleurs, j'espère que tu as bien le petit setup. Tu vois, le setup avec l'ordinateur derrière avec le petit fond. Tout, il est dans le noir. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Même si que là, mon pays ne se décolle un peu, tu vois là, c'est la street, les gars. C'est la rue. Mais normalement, bientôt, on aura nouveau ce jour. Bientôt, j'en dis pas plus, bientôt, on sera bien là. On fait avec ce qu'on a. Mais ça, un petit charme, moi, j'aime bien. Alors, j'ai fait un programme poule aujourd'hui. J'ai travaillé le dos, les biceps, les épaules. Normalement, les épaules, c'est plus dans la science push. Mais là, j'ai fait un peu d'épaule. J'ai fait les trapèzes. Et voilà, je me suis mis bien. Dos, biceps, trapèzes, arrêt épaules et tout. On a fait ça bien. Je me suis très bien échauffé avant la science. C'est important. J'ai fait échauffement articulaire traditionnel. Échauffement avec élastique. J'ai fait tout ça pour m'être bien et pour que je sois chaud. Et j'ai commencé avec le premier exercice. Le rowing supination sur banc. Je n'ai appellé ça la boucheron rowing. Ils appellent ça rowing et tout. Moi, je prends ça rowing. D'accord? Rowing sur banc. Tu prends un banc, tu l'inclines, tu prends une charge légère. C'est l'échauffement. Après, il me semble que j'ai pris 8 kilos. 8 kilos, j'ai fait 3 séries de 30 reps. D'accord? Entre 20 et 30 reps. Parce que je veux arriver à 100. Donc, j'ai fait mes séries tranquillement. Je suis arrivé loin et ça, ça me permet de bien chauffer mon dos. Ok? Bien, bien le chauffer. Plus tu fais un mouvement lent, plus tu vas vraiment chercher l'eau. Tu prends un peu le dos. Quand tu te lèves, meilleur sera ta séance. Parce que moi, j'aime bien faire des exercices dites d'activation. J'appelle ça comme ça. Exercices d'activation pour que ton dos, il reçoit le signal. Ça, c'est important. Ensuite, je suis rentré dans la séance avec un rowing, mais en prise neutre. J'ai baissé un tout petit peu le banc. Je l'ai désincliné de 1 cran. J'ai pris 30 kilos, il me semble. Et j'ai balancé entre 8 et 10 reps. Mais j'ai fait un super set avec du oiseau alter en prise pronation. D'accord? Quand tu fais une prise pronation à l'oiseau alter, tu auras un meilleur ressenti à l'arrière de tes épaules. Si je le prends en prise neutre, là, je vais plus travailler arrière-épaule et l'ensemble du dos. Mais moi, je voulais un petit focus arrière-épaule. Alors, pour ça, j'ai fait 15 répétitions au début, je me suis dit je vais aller à l'échec. Je vais faire le premier exercice en bûcheron et juste après ça, enfin, en rowing, pardon, et juste après ça, oiseau alter, échec. Mais non, j'ai fait 15 reps. Échec. En prise pronation, c'est très dur. En prise neutre, j'aurais pu balancer une bonne échec. Mais pronation, c'est dur. Mais j'étais obligé de faire ça parce que l'arrière des épaules, c'est un point faible. C'est vraiment un point faible pour tout le monde. Donc, j'ai fait ça pour bien le bosser. Ensuite, on a poursuivi avec du bûcheron traditionnel en prise neutre. Alors, au début, j'ai fait du bûcheron avec 2 secondes de contraction et après, j'ai vu que mon corps ne voulait pas. Mon corps voulait juste envoyer, d'accord ? Donc, j'ai fait ça 4 x 8, 10 reps. Et comme j'ai vu une petite barre EZ à côté de moi, j'ai fait du rowing à la barre EZ. Pareil, 4 x 8, 10 répétitions. Je sais que le rowing, parfois, j'aime bien le faire avec la barre droite et tout et je mets lourd et je m'arrache. Mais là, voilà, avec ce que j'avais fait avant et avec ce qui va arriver derrière, je ne voulais pas trop me casser non plus. Donc, j'ai fait ça et j'étais bien, honnêtement. Ensuite, en me voyant dans le miroir, je me suis dit, bon, les épaules, il faut que je travaille un peu. En fait, j'aime trop bosser mes épaules. Donc, j'ai fait des simples élevations latérales, 4 x 15 répétitions, tranquillement. Ok ? Tranquille. Franchement, c'était juste pour me sentir bien, pour voir les épaules un peu congestionnées. En fait, dès que je commence à voir les veines, je me dis, c'est bon, faire des élevations latérales, c'est important. Ensuite, je suis parti à la poulie, j'ai fait du tirage horizontal. J'ai fait 4 x entre 8 et 10 répétitions histoire de bien sentir mon dos. J'ai pris une prise un peu large. J'aime beaucoup la prise large. Avant, je faisais beaucoup de prises serrées, je faisais que ça. Mais là, je commence à faire des prises un peu plus larges parce que les ressentis au niveau du dos sont meilleurs. Et franchement, quand tu joues un peu avec ton dos, tu contrâtes bien ton dos vers l'arrière, tu as une sensation, elle est vraiment incroyable. Donc, je préfère ce tirage-là qu'au tirage vertical. Mais, mais voilà, en fait, c'est mieux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a un placement du dos que tu as ou tu le sens vraiment quand tu bosses au détriment de l'autre tirage. D'accord ? Mais bon, les deux sont complémentaires. Bon, avant de passer au reste, je me suis dit il faut les abdos. D'accord ? Et les abdos, je les cale au milieu de la séance. Pour la simple bonne raison que quand la séance se finit, tu n'as plus envie de les faire. Donc, je cale mes abdos comme ça, au moins, c'est fait. Ça permet de me reposer aussi pour le reste de la séance et ça me permet aussi de valider ça tranquillement. Donc, j'ai fait des abdos lestés, 4 fois 12 répétitions. Pour ça, j'ai dû prendre une minute de repos. Pour le reste, ça tournait entre une trente et deux minutes de repos. Et j'ai dû prendre 20 kilos. Au début, je vais prendre 15 kilos. Mais tu vois, dans le rangement pour poids, le 15 kilos était tout au fond. Il n'y avait que des 20 kilos après. Il y avait 5-20 kilos. Donc, il y avait un 15 et 5-20 kilos. Donc, je me suis dit je vais prendre le 20 kilos et je vais faire ça avec 20 kilos et ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai poursuivi avec la roue abdo. La roue abdo, elle fait mal. Avant, ça allait. Mais là, j'ai pris du poids, les gars. Ça fait mal. La roue abdo, elle fait mal. J'ai fait 4 séries entre 8 et 10 répétitions. Après, j'ai fait 10 reps. Après, j'ai fait que des 8 reps. J'ai fait non, c'est bon, j'ai mal. Mais, je vais prendre un peu plus la roue dans mon sac parce que là, ça suffit. Je ne peux pas avoir mal comme ça à un exercice où avant, je le fumais gratuitement. D'accord ? Donc, on va reprendre ça. Bon, ensuite, on a bossé les bras tranquillement avec du crunch assis. 4 séries entre 8 et 10 répétitions. Tranquillement, j'ai pris une charge assez lourde. Ça m'a fait mal. 22 kilos en crunch assis, c'est quelque chose quand même. Et j'ai fait le meilleur exercice. Le meilleur exercice biceps, les gars. Girl, biceps, barre, EZ. Les gars, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. 4 x 8, 10 répétitions. Franchement, les gars, non, les gars. Bon, par contre, j'ai pris une prise largeur des épaules. J'aime beaucoup le faire en prise serrée, ça fait plus mal. Mais là, j'ai juste fait un standard tranquillement. C'est les bras, je les bousilles. Mais, c'est un point fort. D'accord ? C'est un point fort. Et là, c'était plus mon dos qu'il fallait tuer. Donc, voilà, j'étais plutôt tranquille. Mais, c'est le meilleur exobra, il faut le faire, les gars. J'ai fini la séance avec du shrug aux haltères. 4 fois, entre 8 et 10 répétitions. Il me semble que j'ai fait 4 fois 10 reps. D'accord ? Mais, j'ai tenu 2 secondes. Ok ? 2 secondes en temps sous la contraction. Histoire de bien sentir les trapèzes. Les trapèzes, chez moi, c'est un point fort. C'est un point que j'ai eu en faisant des erreurs. Mais, c'est un point que je travaille quand même. Parce que je trouve ça très esthétique. Même si les gens vont dire « Oui, mais tu n'as pas de coups. » Après, moi, j'aime bien. Puisque tu m'as au Versailles, j'aime bien. Ok ? J'aime beaucoup. Donc, les trapèzes, c'est important, les gars, il faut le faire. Donc, voilà pour la séance. Mais là, les gars, je suis partagé entre plusieurs idées sur la chaîne YouTube. Soit, tu te sors un programme spécial été. D'accord ? Le programme spécial été, c'est un programme qui est différent que ma playlist de programme parfait. Parce que le programme été, c'est un programme où tu vas avoir mal. Ok ? Tu vas découper. Le programme parfait, pour moi, c'est le programme prise de masse. Ce programme été, c'est un programme où tu vas cut, c'est un programme où tu vas te dessiner. C'est un programme où on va beaucoup plus voir tes muscles. Ok ? Avec la diète qui va avec, normalement, mais c'est un programme où physiquement, tu vas voir mal. Donc, j'hésite à faire ça. Et j'hésite à faire aussi des programmes pour tous ceux qui font du sport collectif ou individuel. Style, football, basket, football américain, tennis, tout ça. Tous ceux qui font ces sports-là, tu vois ? Qui veulent être beaucoup plus balèzes, qui veulent reprendre un sport et qui veulent être au niveau. Ok ? J'hésite à faire tout ça. Sinon, je le fais tout en même temps, mais je ne sais pas par quoi commencer. Parce que les gars, c'est important, les gars. Il faut qu'on soit bien. Il faut qu'on soit bien. L'été arrive. L'été, c'est bientôt. Donc, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on prépare notre année sportive. c'est important. Donc, j'hésite. Si tu as des idées, je t'attends dans les commentaires. Ok ? Parce que c'est aussi grâce à vous. C'est grâce à toi. C'est grâce à ce que tu dis. C'est grâce au choix que tu proposes qu'on avance. Ça, c'est important. Et aussi, je ne te cache pas, j'ai envie d'être très productif en ce moment. Parce que, voilà, comme je te dis, je prépare un déménagement. Ça va bientôt se faire. J'ai envie de profiter un peu de ce qu'on a à Paris. parce qu'après, ça va être dur. Ça va être très dur. J'ai envie de profiter un peu. Je vais te proposer des choses, plein de vidéos. Donc, voilà, je prépare tout ça. Je prépare vraiment tout ça et ça va être bien. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, ce mini-vlog. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un j'aime, un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien. et à la prochaine pour la suite.